Alors, de quoi va-t-il s'agir en fait ? Je vous le dis tout de suite, mais ça fait partie de l'exercice en quelque sorte. Je ne sais même pas quel texte ils vont vous dire. Donc je suis... Eux non plus, d'accord. Bon, alors c'est très bien, mais ça je ne veux pas le savoir, ce n'est pas mon problème. C'est le vôtre, pas le mien. Donc, ils ont choisi librement un texte ou des textes, on va voir. Et l'exercice consiste à se mettre en face du public. Donc, je vérifie que... Oui, ça va. Vous voyez, juste une petite estrade comme ça. Ils vont commencer par vous lire ou vous dire ou, bon, ce qu'ils veulent, leur texte pour essayer, non seulement d'entrer, bien sûr, en communication avec vous, mais plus encore, rentrer au départ en communication avec eux-mêmes, ou elles-mêmes, et en communication, en fait, avec le texte et avec l'auteur. Et moi, en quelque sorte, mon rôle, c'est, au début, je dirais, de n'y comprendre rien, ou d'y comprendre ce qu'ils m'auront envoyé comme élément pour que je puisse saisir. Et puis, touche par touche, on va essayer de corriger, de perfectionner, d'infléchir, bref, de faire naître quelque chose de plus formel et surtout avec un code plus affirmé. Mais un code pour un bout de texte, mais l'autre texte sera un autre code, un autre morceau de texte sera un autre code, et ainsi de suite. Parce que, justement, en fait, on ne l'accepte plus beaucoup aujourd'hui, c'est bien dommage, mais le théâtre, c'est avant tout un code. C'est-à-dire d'instaurer, dans un rapport scène-sale, un langage commun entre des acteurs et des spectateurs. Alors, ce code, c'est le théâtre romantique, le théâtre classique, et encore dans le théâtre classique, il y a plusieurs codes. La comédia dell'arte, ou le théâtre de l'absurde, ou, voilà. C'est-à-dire que les acteurs doivent s'employer à mettre en œuvre une langue, au-delà du langage, une langue corporelle, une langue sensible, une langue affective, en correspondance avec le public. Parce que, si le code qu'ils mettent en œuvre, personne ne le saisit, personne ne le comprend, c'est la cata. Je sais, il y a des esprits forts qui vont me dire, oui, mais monsieur, alors, comment fait-on pour assister avec plaisir à du théâtre japonais ? C'est aucun problème, c'est un code, et si vous vous laissez aller, vous ne parlez pas japonais, aucune importance, vous comprenez quand même tout. Où est le katakali ? C'est pareil, c'est un théâtre religieux, où vous y allez en oubliant les codes occidentaux, le français, etc., et vous participez de la représentation. Vous n'aimez pas la corrida, vous ne comprenez pas le code, donc plus de corrida. Vous acceptez le code de la corrida, et vous trouvez que la corrida est magnifique. Au théâtre, c'est exactement le même phénomène. On développe un langage, si il est correctement articulé au niveau syntaxique, au niveau du vocabulaire, et au niveau de ses retombées, etc., le public fait corps avec votre discours, quel qu'il soit, dès l'instant où il y a un discours organisé. Voilà. Alors, je vous ai fait comme ça un petit truc, pour que vous saisissiez un peu quel est l'objet. Et puis, une fois qu'on aura, donc, chacune de ces victimes consentantes rediront leur texte, non pas forcément tout de suite après le petit exercice, mais chacune à la fin, après que les autres aussi soient passées, pour avoir un petit temps de recul, de digestion, d'appropriation, après, disons, les petites remarques que j'aurais pu poser ici ou là, les petits conseils, etc., etc. Vous voyez, c'est un exercice, allez, comme disait votre maman, de couturière. C'est parti, on va. Alors, qui veut bien, là, des trois, qui veut bien ouvrir le banc ? Oui, je sais, oui, 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 tout le monde se regarde. C'est normal, c'est normal. Alors, qui... Alors, il y a trois dames, hein, qui ont accepté, et un monsieur. Alors, vous savez, c'est normal, les trois dames regardent le monsieur, pour essayer de faire pression sur lui. Vous voyez, l'air de rien. Je ne comprends pas pourquoi on me regarde. Oui, absolument. Hein, c'est toi l'homme, tu vas bien y aller. Et lui met toute sa force de mal à dire, je ne céderai pas sous cette pression. Nous sommes dans un vrai classique. Voilà. On vous écoute. Tu la vois, celle-là ? Tu vas la prendre, je te préviens. Si tu me cherches, tu vas l'avoir bien forte, bien sentie, avec les traces de brûlure. Non, mais... Je viens t'en poser, moi, des questions. Je te demande si ça, et puis si si. Quoi, si si ? Tu te fous de ma gueule, en plus ? Attention. Attention, Bruno, je suis capable de t'attaquer la tronche à coup de la gueule, moi. Ouais, ouais, fais le malin. Tu vas voir quand tu vas pisser le sang. C'est pas parce que je suis nana que je ne peux pas te faire de mal. Et pour commencer, tu bouges ton cul. Tu quittes ce foutu canapé et tu vas chercher dans ton blouson. Tout de suite, merde, mais c'est pas compliqué. Je te demande pas d'aller dans le jardin creuser un puits de 15 mètres. Je te demande de décoller de la télé, d'aller dans l'entrée, de décrocher ton blouson, de fouiller dans tes poches et de me ramener une clope. On va arrêter parce que c'est déjà pas mal. Alors, tu vois, là, tu es encore sous l'emprise du texte. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est presque l'auteur. Oui. Et le personnage, tu vois, il est encore loin. Alors, comment est-ce que tu peux faire rentrer le personnage ? D'accord ? Alors, d'abord, ne pas taper dans tes cordes vocales. Tout ce que tu dis est difficile de la plénitude de ton corps. Donc, c'est pas seulement de la voix qu'il faut donner. C'est qu'aussi, tu vois, tu fasses le voyage du corps par rapport à ce type. Tu comprends ? Et vu ce que tu lui dis, il faut que, bien que tu sois femme, tu lui fasses comprendre que tu as des couilles. D'accord. Pour ça, il faut que tu respires. Oui. Tu vois, par exemple, la guiole, tu as eu du mal à l'articuler parce que tu étais dans trop de rapidité. Oui. Et donc, si tu veux, là, privilégie les respirations et les temps. Et l'air de rien, plus tu es en fureux, plus il convient de mâcher. D'accord ? Alors, on en reprend juste le début, un petit bout, comme ça, et tu essaies de mâcher pour voir. D'accord ? Tu la vois, celle-là ? Non, tu vois, c'est trop vite encore. C'est trop vite encore. C'est vraiment, respire. Coupe. D'accord. Tu la vois, celle-là ? Parce qu'en même temps, ton personnage, il faut qu'il fasse monter l'adrénaline. Alors, fais monter l'adrénaline et quand tu la sens venir en toi, hop, hop, tu l'exploites. Mais ne lui demande pas d'être là avant que d'avoir fait comme la sève pour faire pousser les plantes, tu vois, que ce soit arrivé au bout. Vas-y. Tu la vois, celle-là ? Tu vas la prendre, je te préviens. Top, top. Alors, tu vois, là, le problème, c'est que tu dis pas une seule chose. Alors, par ton ton, tu me dis qu'une seule chose. Tu me dis là au moins deux choses. Donc, deux résonateurs différents. Donc, dis-moi ce premier résonateur. Tu la vois, celle-là ? Hop, respire, mon deuxième résonateur. Tu vas la prendre, je te préviens. Oui, après. Si tu me cherches... Non, troisième résonateur. Si tu me cherches... Non, si tu me cherches. Là, tu commences à avoir des couilles. Si tu me cherches... Non, plus bas, plus bas encore, plus bas, plus bas, dans l'équipe. Si tu me cherches, tu vas l'avoir bien forte, bien sentie, avec les traces. Toi, 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 tu la lui promets. Imagination réalisante. Donc, déjà, tu crées tout le parcours comme si tu la donnais, déjà. Il faut la donner. Tu la promets et, en quelque sorte, avec les mots, déjà, tu la donnes. D'accord. Je reprends tout ? Oui, oui, tu reprends. Et tu respires, surtout. Ça y est, tu vois, maintenant, forcément, c'est toujours très difficile parce que tu es la première. Et donc, tu dois rompre le silence. Et, en même temps, calmer, effectivement, ce petit quelque chose que, bon, on appelle le trac. Mais, donc, voilà, ça y est, c'est calmé. Tu as capté la bienveillance de ton public. Installe-toi, maintenant. Tu es dans un fauteuil, maintenant. Mais ce fauteuil, il faut lui donner vie, maintenant. Voilà. Contalle ton confort. Prends ton temps. Mâche l'air. Et fais le voyage du corps. Fais le voyage du corps. Et, maintenant, il n'y a plus d'auteur. L'auteur, c'est toi. D'accord. Le texte t'appartient. Tu l'as écrit, tu l'as inventé, il tient. Ce sont tes mots. L'auteur, hop, au chien. T'occupes pas du mot de l'auteur. Il existe plus. Tu la vois, celle-là ? Non, plus encore. Promélie, tu la vois, celle-là ? Tu la vois, celle-là ? Tu vas la prendre, je te préviens. Si tu me cherches... Non, tu veux, va dans les graves. Si tu me cherches... Voilà, il faut que ça naisse de la terre, tu vois, comme hanté. Tu connais hanté ? Oui. Tu vois, à la force, elle lui vient de sa mère. Et ça monte. Vas-y. Si tu me cherches... C'est dans la phrase. C'est dans la phrase. Si tu me cherches... Ah, la force, elle est là. Si tu me cherches... Qu'est-ce qui va se passer ? On n'en sait rien, mais on va voir. Si tu me cherches, tu vas l'avoir bien forte, bien sentie, avec les traces de brûlure. Et tu vois, là, rabat, avec les traces de brûlure. Et pour faire vrai, qu'est-ce que tu dois faire ? Te faire mal à toi-même. La claque que tu vas lui donner, il faut que tu la sentes sur ta propre figure et que tu en parles. Tu parles d'un truc ressenti et éprouvé par toi. Alors, ils veulent savoir quelle pièce c'est ? Alors, c'est une pièce de Gérard Levoyer, j'y naissais. D'accord. Alors, des croix, qui veut bien la poche ? Très bien. On t'écoute. Histoire de chemin. La vie est parfois drôle. Elle prend des chemins tordus, qu'on n'aurait pas voulus. Où les protagonistes jouent un tout autre rôle que celui qu'on aurait pu souhaiter. Dès les premières sensations, dès les premières émotions. Que celui qu'on aurait pu imaginer. C'était une fois un homme et une femme. Une belle rencontre, celle de deux âmes. Elle l'avait reconnue. Il l'avait reconnue. Elle avait même pensé à un cadeau de la vie. Elle avait vu en lui un doux pierrot. Gourmand, elle ne savait pas encore. Charmant, elle en était persuadée. Le temps lui prouva qu'elle n'avait pas tort. Et puis, entre eux, se glissa le diable aux yeux et à la chevelure d'ange. Et tout se mit à basculer. Ce diable hautain avait décidé qu'il passerait à table. Et il partit donc en vendange. Sacharna a charmé la belle. Celle-ci tomba dans ses apparts. Et décidée à ne pas s'y laisser prendre, elle continua son chemin vers son doux pierrot. Très bien, très bien. Bon. On a déjà largement assez de matière. Donc, là déjà, tu vois, c'est l'emprise du verbe. Bon. Là, tu vois, c'est tout à fait un autre exercice. J'ai vérifié auprès, vu que j'ai des étudiants, des étudiantes coréens, chinois, chinoises, africains, arabes, tout. Dans toutes les langues de la Terre, justement, ce genre de choses commencent obligatoirement, bon, dans la langue du pays, par quoi, à ton avis. Tu le dis d'ailleurs à un moment donné, mais tard. Donc, il faut que, en quelque sorte, dans ta tête, tu le dises dès le départ, mais dans ta tête. Après, voilà, il y a ton texte. C'est quoi ? Il était une fois. Exactement. Alors, tu vas me regarder le public, tu vois, et tu vas m'étirer ça sur plusieurs modes. Tu vas me dire, par exemple, en souriant, il était une fois, ou tu vas me dire, il était une fois, avec des énergies différentes. D'accord ? Donc, tu m'arroses bien le public, avec quatre, cinq, il était une fois, sur des rythmes différents, avec des intentions différentes, des rythmes différents. D'accord ? Et après, eh bien, tu trouveras, du même coup, ton attaque de texte, en correspondance avec la musique qui te semble la plus proche, justement, du il était une fois non dit, mais le présent, dès que tu attaques ton texte. Allez, tu n'as, tu laisses ton texte tranquille pour nous, tu leur dis simplement, il était une fois, tu ne vas pas oublier. Tu m'accroches le texte. Fais la distinguer, voilà. Tu es sur des chaussures à hauts talons, tu les regardes, voilà, tu es au moulin rouge, et tu leur dis, il était une fois. Allez. Il était une fois. Oh non, plus séductrice que ça. Allez, fais l'avant. Il était une fois. Une autre. Il était une fois. Autre. Il était une fois. Autre. Il était une fois. Bouge sur ton estrade en même temps que tu le dis, à rose, à cour, à jardin, au centre, au procénium, au fond. Il était une fois. Encore. Il était une fois. Voilà. Commence à penser au début de ton texte et essaye de trouver le « Il était une fois » qui correspond à l'atmosphère, à la nature de ton texte. Il était une fois. Il était une fois. Cernes, cernes ton affaire. La vie est parfois drôle. Oui. Et voilà. Tu vois, c'est petit. Il faut que dès l'entrée, tu ouvres grand pour les capter. La vie est parfois drôle. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix quand elle est ouverte ? Tu dois ouvrir ta noix pour tirer toutes les écharpes merveilleuses qu'il y a à l'intérieur de cette noix magique. D'accord ? Et pour ce faire, donne du volume. Pour ce faire, eh bien, on verra si tu les tiens après, mais fais des promesses. Fais des promesses comme en amour. Tu comprends ? La relation au public, c'est aussi quelque part un acte d'amour. Fais-lui des promesses à ton public. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous êtes là, vous n'allez pas vous emmerder. Et pas du tout. Au contraire. Je suis une magicienne. Tu vois ? Et vas-y, rends des risques, vis dangereusement. J'ai juste la première phrase. Mais tu la suites après. Toi, tu as été longtemps étudiante. Oui, j'entends ça à tes remarques. La vie est parfois drôle. Non, ce n'est pas assez ample. D'accord. Vas-y, dans l'ampleur. La vie est parfois drôle. Mais non, tu es magicienne. Et en même temps, tu les hypnotises. La vie est parfois drôle. Et vous ne dormez pas. Je vous tiens sous ma magie. Vas-y. La vie est parfois drôle. Elle prend des chemins tordus. qu'on n'aurait pas voulu. Où les protagonistes jouent un tout autre rôle que celui qu'on aurait pu imaginer. Qu'est-ce qu'il manque là, d'après toi ? Qu'est-ce qu'il manque d'après toi ? On va demander à tes camarades. Qu'est-ce qu'il manque d'après vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait que d'un seul coup, ça prendrait une autre ampleur ? Il y a tout un monde secret qui vaut la peine d'être connu. Allez, vas-y. La vie est parfois drôle. Elle prend des chemins tordus. Qu'on n'aurait pas voulu. Où les protagonistes jouent un tout autre rôle que celui qu'on aurait pu souhaiter. Voilà. Alors, pour tenir cette phrase-là, tu vois, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il manque pour que cette phrase-là, d'un seul coup, devienne forte, singulière, qu'elle existe ? Ben, je vais te dire. Il faut donner toutes les syllabes, l'une après l'autre, de protagonistes. Puisque après, c'est que l'on tu parle. Il faut que tout le mystère soit... Ou les protagonistes, ceux-ci, ceux-là, autre chose. Une fois que tu les as posés, protagonistes, tu vois, tu leur as mis quatre pattes, plus une queue, et peut-être même une tête, ben, ils peuvent tourner, ils peuvent faire le singe, et toi, tu peux alimenter, tu peux... Mais si tu ne m'as pas posé, si tu m'as dit simplement le mot protagoniste, on s'en fout, c'est pas intéressant. Mais où les protagonistes peuvent ton texte ? D'accord ? Allez, tu me reprends ça ? La vie est parfois drôle. Elle prend des chemins tordus, qu'on n'aurait pas voulus, où les protagonistes jouent un tout autre rôle que celui qu'on aurait pu souhaiter. Dès les premières sensations... Dès les premières sensations... Dès les premières sensations, rentre à nouveau dans le mystère de l'être. Fais touiller ta soupe dans ta marmite de sorcières. La vie est parfois drôle. Elle prend des chemins tordus, qu'on n'aurait pas voulus, où les protagonistes jouent un tout autre rôle que celui qu'on aurait pu souhaiter. Dès les premières... Non, va chercher des graves. Des graves, des graves, dans le bas, Dès les premières... Dès les premières sensations... Mais dis-moi, tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? Tu te rends compte ? De sensations. Donc, dans le public, en voie de la sensation, est des sensations, balance des sensations. Dès les premières sensations... Oui, alors, je vais te dire un truc... Il n'y a personne, donc... Je vais te dire un truc d'acteur, et surtout d'actrice. Tu repères un monsieur dans la salle qui a une tête qui te plaise. Tu le regardes, et en fait, c'est pour lui que tu joues. Et tu essaies de le travailler, de l'émouvoir, de... Voilà... On n'est pas dans le noir. Tu te fais les dents dessus. Et si ! En plus, voilà, quand tu souris, tu as une très belle dent, donc tu te fais les dents dessus. Tu comprends ? Et tu n'es l'air de rien. Et en même temps, avec tes yeux, tu paresses un peu, comme ça, tu comprends ? Et dès les premières sensations... Eh oui, mon petit bonheur ! Hein ? Je te croque quand je veux ! Tu comprends ? Mais oui, mais... Oui, 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 je vois tes... Ah, puis, ne fais pas le coup de la pudeur, parce qu'on est au théâtre. Hein ? Et on est là pour montrer son... C'est elle qui l'a fait ? Ah bon ? Mais dignement ! C'est ça pour se jeter. Tu vois que c'est généreux. Hein ? Comme les singes à cuis rouges, les sangs vincennes... de l'émotion... Et elle lui parle... Oui... Alors... Respire, respire, respire... Respire... Envoie de l'œil ! Envoie de l'œil ! Respirez ! D'abord, t'envoie de l'œil ! Je vous vois, vous êtes là, je vous tiens, ça y est, oh, je vous ai capté, je vous ai attrapé, je vous lâche plus ! Je vous lâche plus ! Vous êtes sous mes yeux, je vous interdis de bouger, je veux que vous levez... Je vous tiens, vous êtes là, vous êtes à moi. Je suis la chose la plus importante du monde en cet instant, puisque vous êtes devant moi. Et ce que j'ai à vous dire est la chose la plus importante du monde. Et vous avez la chance d'être là, parce que les autres qui ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils ratent ? Allez ! La vie est parfois drôle. Elle prend des chemins. Tendus. Qu'on n'aurait pas voulu. Où les protagonistes jouent un tout autre rôle que celui qu'on aurait pu souhaiter. Dès les premières sensations, dès les premières émotions, que celui qu'on aurait pu imaginer. était une fois un homme et une femme. Une belle rencontre. Celle de deux âmes. Top. Très bien. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui manquerait là ? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter à cette affaire ? Plus d'images. Oui, et alors comment ? Comment est-ce qu'on obtient plus d'images ? C'est-à-dire dans l'imaginaire. Avec la seconde voix. Tu vois ? Il y a des acteurs, comme Philippe Noiret, qui avaient ça naturellement. Une seconde voix. Une voix pour dire, délivrer le message, dire ce qu'ils avaient à dire, à jouer, etc. Et derrière, une seconde voix. Quand Galabru est en forme et qu'il arrête de faire le coup parce qu'il est correctement dirigé, il est aussi capable d'avoir cette seconde voix. Tu vois ? Et toi, par rapport à ton histoire là, il faudrait que tu ailles à la recherche de cette seconde voix. Il y a ce que tu dis et il y a ce que tu ne dis pas mais que cette seconde voix fait naître. Tu vois ? Et apporte. Et dis sans le dire tout en le disant. Tu vois que c'est simple. Moi j'arrive à le dire. Alors... Hein ? D'accord ? Bon. Très bien. Allez. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ah ! Le jeune homme ! On sort le monologue, le dialogue ou le trilogue ? Ah mais trilogue, si tu veux ! Ne te gêne en rien. Nous sommes capables de tout entendre. Bon. Alors encouragé par un membre du jury que je ne citerai pas, j'ai choisi un texte féminin dit par une femme. C'est du dur ingé. Il n'y a rien dans ma vie. Jamais rien qui se passe. Pas un truc qui fait que j'ai la bonne humeur dès le matin. Je rencontre des cons dans une vie de cons que des mecs qui n'en peuvent plus qui te reluquent le cul comme des bêtes furieuses. J'en ai marre ! Rien dans ma vie d'intéressant. Je voudrais vivre des trucs intéressants. Un sang à l'heure que ça me brûle mais ça ne me brûle pas. Il n'y a rien qui chauffe, qui pique, qui titille l'esprit. Je vois bien à la télévision dans les livres, les films et tout quand ça bouge dans tous les sens qu'ils vivent des trucs à en pleurer. Moi je ne pleure pas. Jamais. Il n'y a rien qui me fait pleurer. C'est normal. Je ne connais personne. Pas de problème de ce côté-là. Je ne suis pas emmerdé. Ok. On va... Juste puisque de toute façon c'est forcément sur un extrait et donc c'est forcément arbitraire. Alors d'après toi, quelle est la caractéristique de cette écriture ? Même pas de ce texte mais de cette écriture-là. C'est même une typologie de personnages. C'est une typologie de personnages jeunes. Déjà. Tu veux que je dise ? Je m'en fous. Je m'en fous parce que ce que tu me dis là, il ne faut pas tomber dans le piège. Ça c'est un piège. Ça c'est peut-être après. Mais dans le mille-feuille, c'est éventuellement la 999e feuille. Mais au départ, il y a une première feuille dans le mille-feuille. Et c'est quoi ? Regarde comment il parle. Il laisse tout tomber apparemment. Tout tombe. Tout tombe. Donc, tu me prends tes membres de phrases et ils doivent tomber d'une façon intéressante. Ils doivent tomber de façon à justement faire vivre le personnage et nous révéler le mensonge qu'il se raconte. Parce que tu as bien entendu que dans ce texte, le personnage, première feuille, laisse tomber les choses. Du mille-feuille, hein. Deuxième feuille, il se ment. Ça t'est jamais arrivé de te mentir ? Non. Mais t'aurais dû être curé, alors. Mais t'inquiète, les curés aussi se mentent. Seulement, ils font semblant et ils disent qu'ils se mentent pas. Mais, bien sûr, c'est les plus grands menteurs de la Terre, mais c'est pas grave. Allez, laisse-moi tomber ça de manière intéressante. Tu vois, parce qu'en même temps, pourquoi c'est intéressant ? C'est qu'en même temps qu'il le fait, ton personnage, masculin ou féminin, là, on s'en fout, il s'arrache des bouts de lui-même. Ça tombe et en tombant, en réalité, il s'arrache des bouts de lui-même. Vas-y, laisse tomber. Il n'y a rien dans ma vie. Laisse tomber. Il n'y a rien dans ma vie. Il n'y a rien dans ma vie. laisse tomber. Tu vois, laisse tomber. Il n'y a rien dans ma vie. Taf ! D'abord, il arrache et laisse tomber. Il se fait mal. Arrache-toi quelque chose dans ta tête et laisse tomber. Et arrache d'abord et laisse tomber. Il n'y a rien dans ma vie. Plus, encore. Il n'y a rien dans ma vie. Une vie de merde. Il n'y a rien dans ma vie. Bien mieux, c'est mieux. Continue. Vas-y. Jamais rien qui se passe. Voilà, et encore, vas-y. Jamais rien qui se passe. Qu'est-ce que ça te donne envie de faire ? De mordre. Mort. Reprends du début, vas-y. Il n'y a rien dans ma vie. Jamais rien qui se passe. Pas un truc qui fait que j'ai la bonne humeur dès le matin. Je rencontre des cons. Dans une vie de cons. Que des mecs qui n'en peuvent plus. Qui te reluquent le cul comme des bêtes furieuses. J'en ai marre. Rien dans ma vie d'intéressant. Non, non, mais tu vois, ça y est là, t'es sur le bon chemin. La seule chose qui manque là maintenant, c'est quoi à ton avis ? C'est de changer les résonateurs. Tu parles d'un truc, ça concerne ton épaule gauche. Tu parles d'un truc, ça concerne tes abdominaux. Tu parles d'un autre truc, ça concerne ton homoplate droit. Tu parles d'un autre truc, ça concerne ta cuisse gauche. Tu parles d'un autre truc, ça concerne ton genou droit. Tu parles d'un autre truc, ça concerne ta cheville. Tu parles d'un autre truc, ça concerne un autre lieu de ton corps. Vas-y. Je reprends du début. Ben oui. Il n'y a rien dans ma vie. Voilà. Et maintenant, déteste-toi. C'est-à-dire, aime-toi tellement que tu ne peux plus t'aimer parce que tu as dépensé tout l'amour que tu pouvais avoir pour toi. Et donc, tu retournes l'amour en haine. Il n'y a rien dans ma vie. Jamais rien qui se passe. Pas un truc qui fait que j'ai la bonne humeur dès le matin. Je ne prends compte que des cons. Dans une vie de cons. Que des mecs qui n'en peuvent plus. Qui te reluquent le cul comme des bêtes furieuses. Ok. Tu regardes le foot de temps devant ? Non ? Tous les 5 ans ? Oui. T'as déjà shooté dans un ballon. Ou une boîte de conserve. Bon. D'accord, c'est peut-être un texte pour nanas. Je m'en fous. Mais moi je regarde le texte quand la fille elle le fait autrement. Mais toi, dis-moi des trucs et commence à shooter dans n'importe quoi. Dans l'invisible. On voit les grands coups de pieds et shoot dans l'invisible en même temps. Oui, oui, vas-y. Il n'y a rien dans ma vie. Voilà. J'avais rien qui se passe. Pas un truc qui fait que j'ai la bonne humeur dès le matin. Je rencontre que des cons. Mais il y a un grand coup de pied au cul. Redis-le. Je rencontre que des cons. Tu l'as entendu celle-là ? Viens l'envoyer. But. Dans une vie. Dans une vie de camp. Que des mecs qu'en peuvent plus. Vas-y. Que des mecs qu'en peuvent plus. Plie les genoux. Que des mecs qu'en peuvent plus. Et tends-toi. Vas-y. Et plie les genoux. Que des mecs qu'en peuvent plus. Voilà. Ah oui. Ah mais c'est fatigant de faire l'acteur. C'est un travail très corporel. Il y en a qui croient que c'est des mots. Mais non. C'est du corps aussi. Ça dépend des textes. Et celui-là, il est vachement corporel. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens de le sentir pour le même. De le voir toi-même. Hein ? Oui parce que le pauvre en plus, il est venu parce qu'on l'a tiré de force. Alors bon. On va laisser reposer un peu parce que... Bravo. Il est là de plein gré contre son gré. Il est là de plein gré contre son gré. C'est un superbeur. Il doit se dire qu'est-ce que vous pouvez faire ? Oui. C'est un texte de Mignana. C'est un monologue de Mignana. Philippe Mignana. Avant de le voir en entier, en gré, j'ai d'abord vu son dos. Il y a eu le jour du dos comme il y a eu le jour du débarquement, le jour du Seigneur. C'était la première fois que je voyais un tel dos. En tout cas, un dos aussi fameux. Et j'ai su, quand je l'ai vu, que c'était une vision décisive. Dans mon ventre, dans mes genoux, dans mes oreilles, il y a eu le résultat de cette vision. Cette petite mollesse, avant-coureur de mollesse, plus grande encore. Et on est d'accord avec cette mollesse, on lui dit de venir, on l'accepte. En fait, on l'attendait. Ce jour-là, c'était déjà un jour spécial. Un jour où, debout, on voudrait s'asseoir. Ce jour-là, donc, le jour du dos, le dos d'André. J'ouvre mes volets et qu'est-ce que je vois ? Un dos. Je me suis dit, déjà que je suis dans un jour spécial, c'est pas le bon jour pour me faire le coup du dos. Car il m'a fait le coup du dos. J'ai vu son dos nu d'homme et j'ai eu peur. Très bien. Bon, on va pas aller trop loin, tu vois, parce que, bon. Alors, tu vois, bon, tu es actrice, tu dois jouer ça. Donc, tu vas chercher des éléments pour ton mentir vrai. Moi, tout de suite, quand je t'entends dire ça, je me dis, ce salaud de Mignana, il a vu la photo de Simone de Beauvoir à poil, devant sa glace et son lavabo, et il a transposé de femme en homme. D'accord ? Donc, Simone de Beauvoir est devenue un homme. D'accord ? À poil. Dans, comme on a vu dans la presse, je parle de quelque chose ultra connu, bon. Et, effectivement, toute cette histoire-là, c'est exactement ce que Simone de Beauvoir attendait, rencontrer un dos d'homme pour laisser tomber ce foutraque de Sartre, qui l'a coquifié, en plus, avec sa complicité, parce que, de temps en temps, elle-même, elle lui a envoyé quelques-unes de ses élèves. Bon, donc, nous sommes en plein dans le vif du sujet. D'accord ? Et donc, nous sommes où ? En plein mystère, du plaisir, du désir, de l'attirance et du non-dit. Je dis bien du non-dit. Ah oui. Mais alors, monsieur, puisque vous me dites qu'on est dans le non-dit, alors comment je fais pour dire le non-dit ? C'est là où s'opère la magie, c'est-à-dire que tu vas, justement, nous dire le non-dit. Et pour dire le non-dit, il faut faire exactement le contraire de ce que je suis en train de faire là. Il ne faut pas faire des phrases finies, attaquées, poursuivies, terminées. Mais il faut, justement, faire des phrases qui n'ont pas de fin, qui ne ferment jamais, qui sont ouvertes sur le mystère, qui sont ouvertes sur autre chose. Alors, on essaye, allons-y, vas-y. Avant de le voir en entier... Non, non, t'as fait une phrase. Avant de le voir en entier... Non, non, elle cherche ses mots, elle ne sait pas. Avant de le voir en entier, tu vois, elle est, tu sais, quand on était plus jeunes, les trains à vapeur, quand on mettait le nez dehors, on prenait des escardilles plein la figure, et des fois plein les yeux. Et ça ne faisait rien, on mettait quand même le nez dehors. Et donc, voilà, c'est-à-dire que comme c'est non-dit, ben justement, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu le sens. Mais tu cherches les mots pour le dire. Et ils viennent, quand ils veulent bien, ils sortent d'annonce en vertu de quelque chose d'un peu aléatoire. Avant de le voir en entier, André, j'ai d'abord vu son dos. Il y a eu le jour du dos. Voilà, travaillez-moi ça. Tu as réussi à dire quelque chose qui avait une petite forme. Le non-dit, l'impossibilité à dire, tu as fini par attraper des bribes et tu as fini par dire quelque chose. Donc, tu ramasses tout et tu dis, il y a eu le jour du dos. Alors, dis-moi ça. Il y a eu le jour du dos. Voilà. Donc, je cherche, je ne retrouve pas. Bon, ben, il y a un. Point un, il y a eu le jour du dos. En bref, dans ta tête, le personnage, le salaud, il m'a eu avec son dos. C'est ce qu'elle dit, 15 d'une plus bas. C'est évident. Alors, ça, j'ai déjà mille fois fait la démonstration. Tu vois, chez les bons auteurs, tu vois, tu sais d'avance ce qu'ils vont dire. Par exemple, dans un tournant godo de Beckett, tu vois, le truc d'après, il est déjà dans le truc d'avant. Et c'est normal. Parce que sinon, comment voudrais-tu que je puisse enseigner ça à mes étudiants, mes étudiantes, si l'auteur ne me donne pas raison. Alors même que je ne connais pas le texte, mais je sais déjà ce qu'il y a dedans, à l'avance. Parce que c'est forcé. Si c'est un bon auteur, je vais le trouver. Ce qui est annoncé, je le trouve. Si c'est un mauvais auteur, je peux toujours le chercher, j'y arrive pas. C'est comme ça que je connais les bons et les mauvais. Tu vois ? Et puis, en même temps, travaille tes résonateurs. Change les endroits où tu places ta voix, les endroits où les choses te chatouillent, se contractent, vibrent. Voilà, déplace-moi tout ça pendant ton discours. Après, ça va devenir de plus en plus précis, évidemment, mais pour le moment, déjà, ça circule. Tu vois ? Et peut-être même dans des endroits, je dirais, bizarres, inconnus. Tu comprends ? Bon, puis après, forcément, ça va s'orienter sexuellement. Mais c'est... Tu vois ? Mais dans la sexualité, il y a d'autres endroits, tout le monde, que le ventre, l'entrejambe... Hein ? D'accord ? Hein ? Ça peut être le derrière des genoux, ça peut être derrière l'oreille, c'est plein de choses. Tu vois ? Hein ? Voilà, pour dire ton texte. Allez, c'est parti, vas-y. Avant... Avant de le voir en entier, André, j'ai d'abord vu son dos. Il y a eu le jour du dos. Comme il y a eu le jour du débarquement, le jour du Seigneur. C'était la première fois que je voyais un tel dos. T'en prouvi. Émerveille-toi. Reviens sur ton souvenir. C'était la première fois que je voyais un tel dos. Non, encore plus, c'était bien. Mais même, hein, c'était la première fois que je voyais un tel dos. Parcours-le avec ta mémoire et tes yeux de mémoire. C'était la première fois que je voyais un tel dos. Voilà. Et apprends à ton public féminin que le bas du dos d'un homme, c'est un truc très érotique pour une femme. Ben oui, parce que c'est de là qu'il y a le mouvement. Mais enfin, le mouvement, il y a comme ça d'érotique. Mais non, je n'ai pas dit qu'il y avait ça d'érotique. Et là, tu me parles d'une partie particulière. Donc moi, je te parle de ce dont tu me poses. C'était la première fois que je voyais un tel dos. En tout cas, un dos aussi fameux. J'ai su, quand je l'ai vu, que c'était une vision décisive. Oui, mais tu vois, là, d'un seul coup, tu deviens comme le Christ en croix avec ce tout. Mais toi, en croix. À la fois, tu jouis et tu souffres. Les deux mêlés. Ton affaire, elle est vachement maso. Alors, vas-y. Et j'ai su, quand je l'ai vu, que c'était une vision décisive. Dans mon ventre, dans mes genoux, dans mes oreilles, il y a eu le résultat de cette vision. Cette petite moulesse. Ah, vas-y, allez, carréche-la. Cette petite moulesse. Oh, non, mais non, 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 non. Cette petite moulesse. Non, mais non, je suis trop fort, mais non, il faut que, tu comprends presque, tu es trop de pudeur pour le dire. Cette petite... Tu murmures presque pour toi-même, mais tu la sur-articules, et le public l'entend. Cette petite... Moulesse. Cette petite moulesse. Non, là, encore, désarticule-moi tout ça. Cette petite moulesse. Oui, mais tu la sur-articules avec les lèvres et... Cette petite moulesse. Voilà. Cette petite moulesse. Avant-coureur de moulesse plus grandes encore... Non, mais la redonne de l'empire, maintenant. Avant-coureur de moulesse plus grandes encore... Voilà. Plus grandes encore ! Plus grandes encore ! Mais oui ! Et on est d'accord avec cette moulesse. Non, non. Et on est d'accord avec cette moulesse. Et on est d'accord avec cette moulesse. Quand il y a des histoires entre hommes et femmes, sais-tu justement ce que les femmes reprochant aux hommes ? Et avec le plus de vigueur, sans le dire tout en le disant, c'est que justement, elles ont été victimes de cette mollesse. Salaud ! Tu m'as fait connaître la mollesse, salaud ! C'est pour ça que t'es au tribunal maintenant, salaud ! Tu comprends ? Voilà. C'est ça l'extrême pudeur, et c'est ça qui est beau, qui est fort. Et en même temps, c'est là où le théâtre apprend aux gens à vivre, parce qu'il leur révèle ce qu'ils vivent sans le savoir. Parce qu'eux ne sont pas en mesure de poser les mots, ne sont pas en mesure de poser le souffle, ne sont pas en mesure de poser ce qu'il faut poser. Et quand toi, tu leur proposes, ils se disent, mais putain, mais c'est ma vie ! Mais c'est moi dont elle parle ! Mais c'est vrai ! Tu vois, et là, ça y est, ton public, tu l'as là ! Il est à toi ! Tu en es responsable ! Ok ? Bon, très bien, merci infiniment ! Bon, alors, chaude promise, revu, ils passent chacun leur texte maintenant, euh, voilà. Final, on a dit, hein, il est trop tard ? Oui. Bon, alors, trop tard, voilà. C'est comme la petite bolette. Merci, en tout cas. Bravo, bravo, bravo ! Un petit coup sur les chaînes !